et bien bonjour à tous j'espère que vous allez bien alors comme vous pouvez le constater j'ai rasé complètement la tour qu'il y avait au milieu et aujourd'hui on va s'attaquer du coup à la construction de ce nouveau bâtiment qu'on va faire là au milieu on n'occupe pas de terminer de farmer une île ici j'ai pas coupé les arbres du bois ça j'en ai suffisamment donc voilà écoutez on va s'attaquer à ça tout de suite alors bon j'ai un peu regardé donc au niveau de vos commentaires c'est vrai qu'au dessus là voilà mais ce qui se passe c'est qu'il y avait l'ancien bâtiment et que j'essaie de relier mais en fait j'ai tout cassé on va pouvoir modifier ça il y a aussi quelque chose qui m'embête assez bien et donc je vais corriger ça tout de suite avant qu'on commence le bâtiment c'est ici ah ça m'embête beaucoup je vais regarder pour faire un escalier d'ici à au dessus ou alors je fais une échelle l'un ou l'autre les escaliers sont pas mal j'hésite un peu on va faire un escalier je crois ça peut être pas mal à tester ah des clous problème tranquille ici comme ceci encore un peu plus reculer non ouais ça c'est pas trop mal alors ça on casse ça je pourrais accéder facilement à cet étage ci qui sera vraiment le centre niveau du bateau on fait que ça passer par la cabine retourner sur le pont aller à l'avant etc donc ça doit être vraiment accessible j'ai hésité même ici à carrément continuer je regarde un petit peu ce que ça donne le but est quand même pas trop trop chargé oui ça va ça va c'est bien comme ça c'est très bien je vais juste rajouter pour l'esthétique un piqué sur le coin même s'il n'est pas nécessaire voilà parfait petit cordage et on est bon et je vais faire la même chose ici du coup c'est très bien non là je vais pas rajouter non c'est très bien comme ça voilà et le piqué et puis on est bon parfait alors donc ici au niveau de ce bâtiment maintenant j'avais pensé j'avais pensé commencer à l'élargir à partir d'ici de 1 en diagonale et le faire aller plus ou moins jusqu'ici et puis potentiellement couvrir au dessus des ruches faire un genre de petit toit voilà je sais pas trop on a testé d'ailleurs c'est bon à savoir les plantations peuvent se faire à l'intérieur avant c'était pas le cas s'il y avait un bloc au dessus ça ne poussait pas mais maintenant ça pousse je ne sais pas si les mouettes passent à travers ou pas mais ça pourrait être intéressant de mettre un toit et voir si elles passent à travers ou pas c'est possible que ça bug un peu alors donc ici oui vilaine ça m'étonne et tiens encore une seule depuis l'intro récupérer ça tout de suite les plumes on s'en fout voilà direct au grigle du coup j'ai dit ici ça on casse voilà donc je vais faire deux demi c'est le seul moyen de faire une diagonale c'est dommage j'ai déjà testé parfois ça peut se mettre là ça se met voilà mais voyez parfois on arrive c'est plus facile comme ça de toute façon on voit pas le dessous donc pas se tromper cette fois ci c'est ça aussi que j'ai cassé c'était pour avoir les planches dans le bon sens pensez faire quelque chose de ce genre alors ici ici c'est pas facile ça veut pas toujours bien se mettre c'est plus simple de casser donc ici je vais laisser un j'hésite être un peu proche mais ça peut aller on va voir ok ok quelque chose de ce genre j'hésitais même à casser ici et à élargir un petit peu avant là ça fait vraiment plus tour de nouveau c'est pas vraiment l'idée on va voir ça on essaie de faire au mieux que la forme soit correcte voilà je pense que je vais enlever ceci attendez j'enlève la voile j'enlève deux trois trucs ici donc ça peut rester ce coffre là peut rester mais la voile en tout cas et puis je vous reprends au matin ce sera quand même plus simple bien reprenons debout qu'il n'y en avait pas deux ça fait longtemps qu'il a disparu le deuxième ok alors on va faire la même chose il y en a un qui est pas content que je mette des demi parquets parce qu'il doit mettre deux fois plus de peinture c'est du gaz c'est du gaz ah j'ai mis dans le mauvais sens c'est du gaspillage ouais voilà ça va bien qu'on n'avance pas qu'est ce qu'il se passe on cogne un rados peut-être je ne sais pas ah oui si on avance pas très vite on avance pas très vite non le moteur là ça va arrêter ceux-là normalement je vais devoir les déplacer et les mettre à la suite de ceux-ci non oui bah oui bon moi j'avais mis ça comme ça pour tester quoi c'est pour l'instant c'est pas dérangeant je ne sais pas je ne sais pas moi j'aurais peut-être fait une petite construction au dessus des moteurs à l'arrière je ne sais pas un petit truc pas un truc imposant mais je ne sais pas il y a un moteur à l'arrière là bon alors ici ah oui pas oublier que je dois suivre là continuer ici comme c'est comme ici donc les demi-murs maintenant j'ai une idée alors pourquoi je mets les demi-murs au milieu aussi c'est simplement que en mettant des demi-murs comme ça je vais pouvoir faire une ligne de couleurs différentes tandis que si je remets directement un deuxième au dessus je remets un bloc de deux ben ça fait une grosse ligne de couleurs mais ici je pensais faire une bande blanche par exemple pour continuer avec l'idée du bateau ça pourrait être noir et puis blanc je ne sais pas genre noir le bas blanc le dessus noir de nouveau au dessus et je ne sais pas ou une ligne rouge par exemple ça peut être bien aussi on verra ça on verra ça on verra ici ouais j'hésite vraiment bon on verra bien au pire on casse tout hein c'est pas très grave ah on verra tout le spécialiste hein pas tout seul hein ok voilà voilà j'ai hésité ici j'ai hésité vraiment faire une petite porte ça m'ennuie hein j'aimerais bien parfois laisser des espaces ouverts mais du coup je ne sais plus construire dessus donc dans quelle essence elle va là ? non c'est à l'intérieur ok voilà elle est je récupère chaque fois parce que non seulement elle bousille l'occulture mais en plus ça nous fait de la nourriture alors bon un demi mur ici et pour le début on est bon ok j'aurais bien fait du coup pour la suite à peu près alors attendez que je regarde bien comment je vais faire ça on aurait bien élargis et alors alors ici je ne peux pas il y a un piquet il y a un piquet ici non même deux piquets bon moi du coup c'est bon on a un piquet ici on a mis un ici on a mis un ici et là un dernier je crois voilà voilà ouais ouais je vais devoir prendre des clous ok alors la même chose ici nous avons le piquet là ouais j'hésite vraiment deux peut-être même trois on verra on verra alors le piquet là ici je vais être embêté avec cet escalier mais c'est pas grave en fait voilà bon je vais pas aller plus loin pour l'instant je vais vérifier là au plein milieu c'est bien là que je l'ai mis je pense oui et après là ouais ok 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 alors du coup je vais remettre dessus des demis ouais c'est pas trop mal bon ici il va falloir que je monte le côté et que j'arrive à la même hauteur que de l'autre que là donc demi-mur de nouveau voilà et puis maintenant on peut attaquer les les murs normaux je ne sais pas encore d'ailleurs comment je vais faire ça parce que donc les piquets que je fais là c'est parce que je vais faire un petit chemin là sur le contour mais je ne sais pas encore à quelle hauteur à quel endroit je vais faire des portes pour y accéder on verra bien voilà ici c'est dans le bon sens on est bon ok ceci on a presque fini voilà alors je vais voir un petit peu ce que ça donne au niveau de la hauteur je pense qu'on va être bon je ne vais pas monter trop haut non plus peut-être maintenant deux de plus ou un de plus et et après faire le toit comme ça on sera à peu près au moins de niveau que que la cabine à l'avant ouais c'est parti attendez je vais faire un stock rapidement bim alors j'ai testé deux trois petites choses j'ai pensé donc à ce niveau là comme je vous disais faire le petit chemin alors mettre ça là au dessus ça va être un peu embêtant on va devoir se faire un petit escalier maison bon s'il veut bien voilà alors ceci magnifique là on va faire un demi-mure ici un autre là ok ça a l'air pas trop mal ouais ok donc l'idée est d'élargir à partir de cet étage-ci j'ai hésité si j'allais faire les murs là ou ici mais en fait je crois que je vais les faire ici ça sera beaucoup plus joli alors qu'est ce qui me dérange c'est la torche c'est la torche qui me dérange je vais aller plus bas en fait ça m'embête j'arrive pas à la poser plus haut je suis obligé de remonter voilà Maintenant les demis. Voilà qui est fait. Et donc ici j'aurais fait peut-être, je ne sais pas encore, mais un petit prolongement après au dessus, là juste un petit toit au dessus des ruches. Je ne sais pas encore, on verra bien. Alors du coup, du coup ce que j'ai construit avant, je peux le casser. Ce sera plus joli si j'élargis après. Donc je pense qu'on va faire des fenêtres. Deux fenêtres, une troisième ici, puis deux murs. Ça va faire que des fenêtres. Ok, genre les trois comme ça du coin. C'est pas mal. Et puis on verra bien pour les murs ici ou pas. Celui-là, on va aller. Ecoutez, je peux les laisser, les deux du milieu en tout cas, je peux les laisser pour l'instant, on verra bien. Ah, il n'y a plus de bois, mais attendez, je vais aller en chercher, on va attendre le matin pour terminer ça. Bien, j'avais quelques carrés d'herbes à poser, donc voilà on va les poser vite fait. Je ne pourrais pas le mettre malheureusement, ça c'est dommage. J'essaierai de décaler légèrement les arbres ou je mettrai autre chose, peut-être un petit bac ici, pourquoi pas, pourquoi pas. Et voilà, petite dizaine. J'en profite aussi en passant par l'arrière du bateau, j'ai vu quelque chose. Oui, oui, oui. Le petit personnel se met bien. On se vient dans les quartiers du petit personnel, qu'est-ce que ça veut dire ça ? Le petit personnel se met bien, regardez ça, il a fait un petit toit ici au-dessus des moteurs et du coup, vous allez voir que l'on a l'étage. Attendez que je trouve un chemin. Voilà, regardez-moi ça, les quartiers du petit personnel, si c'est pas joli. Avec les petites terrasses ici à l'arrière près des moteurs. Bon, je ne suis pas sûr que les gaz en pleine figure pendant qu'on mange ce soit terrible, mais c'est sympa, je trouve ça joli. C'est le petit personnel qui coupe les moteurs pour se rassurer sur la terrasse pendant les réunions, ça fait. Bon, allez, continuons ça. De toute façon, le capitaine ne t'occupe jamais de la maintenance, donc c'est le cas, c'est ça. Oui. C'est ça, oui. L'heure 2. Et après, fenêtre. Voilà. Le capitaine a par avoir son rhum dans sa cabine, percuté les îles avec son bateau. Ok, bombe. Alors, maintenant. Corelle. Oh, j'ai raté. Ça suffit. Ça, le bateau est tellement grand que maintenant, Mouss de Moigny, c'est pas tout le temps s'occuper des mouettes, hein, s'il est à l'arrière. Bon, ici, du coup, allez, j'hésite, j'hésite vraiment. Ça pourrait être joli, hein, un petit toit ici au-dessus. Ici, par exemple, là, je faisais ceci. On va embêter, celle-là. Voilà. Donc, ici, si je faisais ceci, et puis là, je mets des piquets. Non, ça va être un peu trop étroit, ça. Il faut au moins que ça couvre, hein. Si je mets des piquets, il faudrait que je les mette à peu près de là. Si je crois que ça va être trop, trop étroit, ça va pas être joli. Bon, je ne sais pas, mais je crois vraiment que je vais faire quelque chose ici. Du coup, ceux-là, je peux les casser, parce que si j'en mets, je mettrais des carrés complets. On va déjà faire, ici, le sol. Il ne faut pas être embêté avec ça. Finalement, j'aurais pu mettre des carrés, là. Pas grave. Il y aura deux fois plus de peinture pour le mousse. Très bien. Je n'ai pas écaillé la peinture qu'on a déjà mise, hein. Je connais votre spécialité. En tout cas, c'est par plaisir, hein. Oui, tout à fait, oui. Donc, quand il y a de la peinture, on ne peut plus casser, capitaine. Ah bah, ça va. Je le retire. Jusqu'à ce que j'oublie. Alors, ici, le piquet, ici. Je ne sais pas si ça va être suffisant. À mon avis, je vais devoir en remettre un là. Attends, je vais faire ça, écoutez. On ne va pas se casser la tête. On va mettre quatre comme ceci. Et là, je suis bon. Le sol, là, du coup, va disparaître. Alors, moi, je veux fasse une pièce intermédiaire à un endroit. Ouais. Je verrai bien ce que je vais faire ici. On va déjà faire le sol, en tout cas. YouTube, il est la demi-piquet au-dessus. Ça va. Donc, je vais essayer de la poser d'ici. Ok. Voilà. Mais je pense que je vais casser l'étage, ici. Ça ne sert à rien. Je vais casser ça. Et remettre tout à la bonne hauteur. Bon, mais je fais ça vite fait. Voilà. Je vais tout casser. Bon. Terminons ça. Je ne peux pas poser ci. Ah, il va me manquer un piquet. Oh là là. Là, il va me manquer un piquet. Non. En fait, non. Il me manque un demi. Ici. Voilà. C'est ce qu'on est bon. Très bien. Ce mur-là. Comme j'ai dit, je ne sais pas. Mais de toute façon, je vais le poser ici. Voilà. Je ferai peut-être deux petites portes ici. Très bien. C'est parfait. Maintenant, on va faire l'étage du dessus. Au moins, jusqu'à peu près jusqu'ici. Et ici, ce bâtiment-ci devrait monter de 1 de plus. Pour qu'on soit au même niveau à peu près que la cabine. Alors, ici. Du coup. Voilà. On remet un autre piquet. Et puis, on devrait être bon. Ouais. On sera bon. Voilà. Ça, c'est fait. Alors, on va aller voir ce que ça donne de loin. Bien, voilà. Alors, j'hésitais à laisser cet étage-ci. Mais je crois que deux étages. C'est pas mal. Parce que tout en roue, ça va être comme ça. De toute façon, je vais faire une réplique. Ouais. Ouais. Alors, je pense que j'ai trouvé une solution. Pour... Attendez, je vous montre. Ici. Euh... Non, c'est pas ça. Ici. Donc ici. Tac. Tac. Pour faire des ouvertures, en fait. Je ne sais pas pourquoi je n'avais pas pensé à ça. Au-dessus, en fait, là, je peux construire. Donc, je ne suis pas obligé de mettre de porte, en fait. C'est très bien. Alors, ici. Je vais faire ça. Je vais d'abord faire le... Le plancher du dessus. Ce sera plus simple pour moi, après. Il y a des poudres explosifs qui sont en train de cuire, aussi. Ah, bien. Ici, on va encore attraper un animal ou deux. Il nous manque plus grand-chose. On a quasiment tous les animaux, là. Ça, c'est bien. Ouais. Donc, ici, on fera la petite terrasse, comme j'avais dit. Alors. Ah, si jamais, si tout va bien, si tout va bien, s'il n'y a pas de changement, tout problème de Covid, mais si tout va bien, je reprendrai le streaming lundi. Voilà. Si tout va bien. J'aurai enfin la connexion pour moi. Pour moi, tout seul, je veux dire. Fini de partager. Voilà. Exactement. Je vais pouvoir me permettre de reprendre le streaming. Ça, ce sera bien. On verra. On verra. Et puis, si ce n'est pas lundi, ce sera un peu plus tard. C'est comme ça. Je suis bien obligé. Qu'est-ce qu'il me manque ? Ah, des coups. Oui, pour ceux qui se demanderaient en quoi le Covid impacte sur ma connexion, mais c'est juste que ma madame est en télétravail. Et du coup, voilà. Je lui laisse la connexion. Bon. Ici, on va terminer ce plancher. Il m'en manque un, là, un. Zut. Là. Pareil ici. OK. Ah, non, OK, d'accord. Ici, ça ne va pas vraiment être symétrique. Pas grave. Je vais le mettre ici. Pas grave. Me dérange pas. Je dois en mettre un ici aussi, du coup. Un là. Et un là. Ça, on est bon. Allez. Et un dernier au milieu. Ici, d'ailleurs. Un. Ici. En plein milieu. Je me suis trompé. Je me suis trompé. Je me suis trompé. Voilà. Deux. Allez, bientôt terminé. Après ça, on ira voir. Un dernier, là. Comme ça, c'est bon. Parfait. Je verrais bien ce que je vais faire, là, ici, à l'étage. Je ne sais pas encore. Ça va l'air bien. Beaucoup d'espace. Et puis, finalement, très peu d'utilité. Une fois qu'on a nos zones de coffres et nos zones de fonderie, etc. Voilà. Alors, ici. Ici, ici. J'ai déjà terminé les bords. Alors, fenêtre, fenêtre. Ici, je vais remettre des fenêtres. Il faut de la lumière. Non, ça ne va pas. Ah, par contre, je pourrais peut-être alterner. Parce que si je fais exactement la même chose qu'en dessous, ça pourrait être moche. Je ne sais pas. Je mets deux murs, une fenêtre là, et puis je mets des fenêtres au milieu. Ouais. On va tester comme ça. Donc, mur, là. Non. Si je ne cassais pas déjà assez. Et ensuite, deux fenêtres. Ensuite, là. Et... On va tester comme ça. Il faut quand même une fenêtre au milieu. Il se tourne tout le temps, comme ça. Ok. Ça, c'est le bon sens. Ici, je ne sais pas encore. Je pense que là, ça va être fermé. On va faire comme ça. Trois fenêtres. Ensuite, dans l'axe, on va faire la même chose. On va mettre quatre fenêtres, carrément. Ça avance. Alors, les deux. Encore un loquet fan de destruction. Regardez, il a déjà rogné tout le bout. Il ne faut pas que j'aille réparer ça. Ah ben, ça tombe bien. Je n'ai plus de bois. On va faire ça tout de suite. Terminons cela. Donc. Ici. Une autre fenêtre, donc. Là, de bois. Fenêtre. Ici. Et là, un mur. On va voir un petit peu ce que ça donne. Je pourrais même peut-être mettre un petit bout de toit. Pour savoir déjà un petit peu ce que ça va donner. J'ai hésité même à faire ici un toit. On peut faire les deux d'ailleurs. Comme ça, on verra bien. Je vais faire un côté comme ceci. Vite fait. Voilà. Je vais faire l'autre côté. L'autre angle. Avec les feuilles. Ça va être sympa d'avoir quand même quelques feuilles. Feuilles. On va voir ce que ça donne. Et puis, je pense qu'on va terminer là-dessus. On a déjà bien avancé. Donc, là. Ok. Voilà. Voilà. La forme du toit, je ne sais pas encore exactement ce que je vais faire. Mais bon. Allez, voyons ça. Ouais. Pourquoi pas. Pourquoi pas. A voir. Du coup, si je rallonge un tout petit peu sur l'arrière là pour faire le petit toit. Puis, avec la terrasse après, ça pourrait être bien. On va voir la forme que je vais donner au toit. Je pense que je vais faire ça en bois. Histoire de pouvoir mettre de la couleur. Les feuilles, c'est sympa. Mais étant donné qu'on ne peut pas les peindre. Bon, voilà. Après, quel intérêt me direz-vous ? Mais c'est juste pour avoir peut-être un autre rendu au niveau du support. Je ne sais pas. C'est pas mal. C'est pas mal. Je suis assez content. Ça change. Ça change beaucoup le bateau. C'est quand même mieux. Je préfère comme ça que la grosse tour carrée qu'on avait. De toute façon. C'est clair. La voile, je l'ai mise à l'avant pour l'instant. Parce que je ne savais pas trop où la mettre. Elle nous aide à avancer un tout petit peu plus vite. C'est toujours ça de pris. Voilà. Écoutez, c'est pas mal. Je suis assez content de cet épisode. On a bien avancé. La petite terrasse à l'arrière que Desmond a construite. Puis là, toute cette structure que j'avais cassée, que je viens de reconstruire. Ça a bien avancé. Desmond, peut-être un petit mot pour la fin. Des fleurs, capitaine. Des fleurs. C'est vrai qu'il nous faut encore un paquet de fleurs. Pour continuer la peinture. Là, on est à sec. Complètement. J'en rêve la nuit, là, des fleurs. Ça ne va que aller, là, capitaine. Oui. Vous allez très bien. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, petit pouce bleu, commentaire. Ça fait toujours extrêmement plaisir. N'hésitez pas à me suggérer des formes ou des constructions. Comme toujours, je lis tous les commentaires. Je prendrai la peine de répondre en vidéo, certainement, d'ailleurs. Si j'aime bien votre idée ou la commenter éventuellement aussi. Voilà. Allez, une bonne fin de journée. Pardon ? On est Louis de débarrasser de toxiques. Tout de suite, le voyage va se passer tellement plus calmement. On l'aime bien, notre petit dindon. Mais non, ce n'est pas vrai. On l'aime bien, le petit dindon. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Il y a quand même une chose importante. Ah. Ah oui. Quand vous regardez votre petit calendrier, 362 jours que nous sommes en mai. Donc, dans trois jours, c'est le réveillon de fin d'année. Ah. Donc, de la dade au marron, c'est excellent pour un repas de réveillon. Non, non. On laisse le petit toxique bien tranquille. C'est ça, oui. Où est-ce que j'ai mis mon calendrier ? J'ai dû l'enlever. Je ne sais pas où il est. Je sais que vous en avez un dans votre cabine. Ah, moi, je suis... Oui, capitaine. Je suis équipé. Déjà, 362 jours. Oh là là. Incroyable. 364 jours. Oh là 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 là. Oui. Ça sent le roussi pour toxique. Oui, oui. Je vais faire attention. Je vais devoir lui faire une petite cachette. Pauvre petit toxique. Oui. Si vous espérez le garde en vie, ça ne va pas être petite. Ça va être une grande cachette. Bon, allez. Une bonne fin de journée à tous. À la prochaine. Ciao, ciao.